Musique C'est parti ! Attention, film au titre imprononçable, la sélection officielle c'est la Palme d'Or, mais c'est aussi la sélection Un Certain Regard, dans laquelle on a souvent des bonnes surprises, mais pas que, cette fois-ci c'est The Disappearance of Eleanor Rigby, Them, vous comprenez bien, eux, un premier film avec le couple glamour de Cannes, j'ai nommé Jessica Chastain et James McAvoy, rien que pour eux, on en mangerait, c'est pas une histoire si drôle que ça, c'est une histoire d'amour, mais une histoire de deuil de bébé, avec deux personnes qui se cherchent longtemps, d'où nos trois adjectifs. Les trois adjectifs, attention qu'à l'école, un, sorry, deux, sorry, trois, sorry so. Trois fois sorry parce que je n'ai jamais vu un film où on prononce autant de fois le mot désolé, même Isabelle Huppert, himself, en jouant la mère de Jessica Chastain, prononce à son tour le terme de sorry. En fait, ce sont des personnages qui passent leur temps à s'excuser de ce qu'ils ne font pas, ou de ce qu'ils n'osent pas pouvoir faire, ou de ce qu'ils pourraient faire mais qu'ils n'ont pas osé faire dans le passé, ou que bientôt ils oseront faire mais ils n'osent pas le faire tout de suite, etc. Une sorte de film d'errance, filmé caméra à l'épaule avec cette esthétique Sundance. On aimerait tant lui offrir un pied à Noël pour qu'elle puisse enfin nous faire un plan tenu. Mais non, il faut que tout ça soit très très flottant. Alors on aime flotter dans les bras de Jessica Chastain et de James McAvoy, surtout quand ils font l'amour deux fois en voiture. Mais tout de même, un scénario un petit peu plus consistant nous aurait un petit peu plus plu, disons. Il faut savoir que le film a été présenté en Sundance en deux parties, avec une version pour elle, une version pour lui, sur trois heures. Ici, on a une version de deux heures déjà largement assez longue, qui s'appelle donc VEM, en plus de The Disappearance of Eleanor Rigby. Tout ça pour essayer de relier ce que le réalisateur n'arrive jamais vraiment à relier, tout simplement parce que ces personnages passent leur temps à fuir ce qu'ils pourraient tellement vivre. Mais je vous rassure peut-être qu'à la fin du dernier plan très très long, on peut imaginer qu'en se suivant à nouveau, mais dans l'autre sens, ils vont peut-être finir un jour par se rencontrer dans un autre film. Enfin bon, voilà, tout ça n'est pas tout à fait désagréable, mais tout ça est un tout petit peu éthéré quand même. Alors, la note va être difficile parce qu'on donnerait dix à Jessica Chastain, on donnerait dix à James McAvoy, on donnerait deux à Izumi Luppert, donc quand on divise un petit peu par deux, il en reste six. Mais juste pour l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !